Il est arrivé en civière au tribunal et en est reparti de la même manière. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak, souffrant de problèmes cardiaques et en détention provisoire, a refait brièvement son apparition sur les écrans ce mercredi au Caire. Les précédentes audiences ont eu lieu en septembre. Moubarak et entre autres ses deux fils sont poursuivis pour leur rôle dans la mort de 850 manifestants et pour des faits de corruption. Après les déclarations de leur avocat, l'audience a été ajournée à lundi. A l'extérieur, des égyptiens manifestés contre Moubarak et le pouvoir militaire qui lui a succédé. C'est vraiment stupide, dit cet homme. Chaque fois que nous venons, il y a des retards. Maintenant, nous sommes à la fin de l'année et il n'y a eu aucun jugement. Malheureusement, le 25 janvier, il y aura une révolution plus grande encore que la dernière. Les partisans d'Husni Moubarak ont manifesté aussi. Ils peuvent se réjouir que depuis le début du procès, les témoignages recueillis à la barre ont été globalement favorables à l'ancien président. Nous sommes d'accord avec ce que le président de la cour a dit, souligne cette manifestante qui semble confiante. Nous sommes dans un pays de droit. Nous verrons ce qui va se passer et ce que le juge décidera. Contrairement aux premières audiences, les caméras de télévision ne sont plus autorisées à filmer le procès de Moubarak, un procès qui pourrait durer encore plusieurs mois, voire plusieurs années. Merci. Merci. Merci.